assalamu alaykoum tout le monde bienvenue sur cette troisième formation sur le développement d'applications et sur le développement des sitaub donc je suis Ibrahim Ahmed et on va continuer avec notre formation on est dans la troisième séance donc on avait abordé ça dans les deux premières séances et on va arriver au niveau de créer des liens donc les liens c'est quoi en fait on va visiter google en temps sur google.com la première des choses par exemple si pour en cherchant site web c'est ça des liens en fait vous voyez quand vous venez c'est en bleu ça c'est ça les liens on peut prendre un site par exemple donc c'est chaque site en fait il y a les liens c'est quoi ils vont permettre de naviguer entre différentes pages et de naviguer entre aussi c'est à dire entre une seule page on doit aussi les téléchargés elle est c'est quoi je vais vous monter l'exemple comme ça c'est un lien quand vous venez là dessus fait cliquer vous voyez les sites web self point net mais là on peut prendre par exemple fonctionnalités on clique ces fonctionnalités parce que c'est un lien voyez ça ça change c'est ça en fait les liens c'est à dire quand on clique il nous permet de naviguer entre les différentes parties du site voilà donc nous facile la première de choses qu'on avait fait un texte très simple dans le site web et du blablabla consomme donc on veut devoir aborder les liens puis on insère des images puis on fait un exercice en fait notre petit premier petit sujet donc au niveau des liens donc les venant à ouvrir notre éditeur cible texte on a c'est quelque chose comme ça donc la première des choses à faire pour créer des liens et il ya une balise qui nous permet de créer des liens par exemple tout ça supposons on crée un nouveau paragraphe pour dire lien vers mon vers à propos par exemple et la balise pour faire un lien c'est à que sur l'air. c'est la balise pour se mettre enMicro.html.or.obl et la balise pour ça on va dire un bullet pour être en haut et ref est en haut, qui est en haut et un ref est en haut, une autre référence. alors on va mettre un exemple d'une élément. on a propos, c'est une élément .html. on a propos.html. Et vous allez voir le lien là, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Il nous manque cette page, à propos.html. Donc on va créer la page à propos.html. On va d'abord essayer CTRL-S enregistrer, puis on va. Dien de vers à propos. Et là, votre fichier introuvable. Pourquoi le fichier introuvable ? Parce qu'on n'avait pas créé à propos.html. Parce que nous aussi, on est de index.html. Donc on retourne dans notre dossier du site web. C'est le dossier formation web. Et voici notre index.html. Qui est ici en train de modifier. Et ici, c'est le site web. Afficher. Donc ici, on va devoir créer un autre fichier HTML. Donc ce qu'on va faire, on retourne dans Sublime. On fait File. New File. Et vous créez une nouvelle page. Donc faites comme moi, écrivez. Choisissez d'abord le langage ici. HTML. Voilà. Et maintenant, commencez à écrire. La balise. Ht. Et vous voyez HTML. Vous cliquez là-dessus. Et on a ça. On va vous donner à propos. Et vous faites CTRL-S pour arrêter notre deuxième page là. La page à propos. CTRL-S ou bien File. Et vous nommez ça à propos. En fait, je n'ai pas mis d'espace parce que quand on met un espace, il y a un problème. Et ici, on n'a pas à voir des espaces entre différents par le fait. Ce n'est pas possible. Parce que ça va mal tourner. C'est pour ça qu'il y a index. Vous voyez, il n'y a pas d'espace, etc. Et à propos, ces deux mots, il n'y a pas d'espace. Donc, écrivez à propos un minuscule comme ça. Par exemple, les fêtes à l'installer. Lorsque vous allez être ça, vous voyez à propos ici. Maintenant, on va voir. Les vers à propos. On devrait être ici. Et il y a une page vide. Ah, une autre page vide. Pourquoi ? Parce qu'on a rien mis. Et vous voyez bien qu'il peut y retourner. Et vous voyez, quand on clique sur à propos, il y a les titres à propos ici. Donc, on va améliorer notre page à propos. On ouvre la page à propos. On améliorer un peu notre page en mai. On met un paragraphe. P. Donnant un titre d'abord. H3. Disons, par exemple. Page à propos. notre site est un beau site pour naviguer on est là à propos du site ici en fait voyant à la page à propos et c'est là on est ici on a la page à propos faisant un lien pour retourner notre page à qualité ici et index voilà donc on voit l'index lien vers à propos si vous voulez pas beaucoup de copier ça moi je préfère écrire à la main c'est que vous allez faire faites un lien à ref et vous écrivez le nom de la page dont on voulait partir index par html parce qu'il fait dans la racine on est dans les mêmes dossiers donc pas besoin des dossiers telle faire un bar etc on est on va arriver à ça mais on est dans les mêmes dossiers donc tu vas juste donner les noms du fichier qui est affiché c'est index.html il chaviste et index.html dire accueil donc ici tu peux mettre un petit texte pour dire par exemple et retourner d'un et on réfléchit notre page index par là à propos on va y retourner dans accueil revient ici donc c'est ça en fait la navigation entre accueil etc donc après avoir vu les liens maintenant de notre index on va arriver maintenant à créer on va mettre une image ok avant de dépasser ça en fait on incite quand on l'écrit on écrit d'avant à en bas à synchronisement on a synchronisé en haut à en bas et c'est pas tu écris là où tu veux etc supposons ici liens vers à propos on veut qu'entre lui et notre page notre texte ici notre long texte là ici on peut dire entre les deux on met une image parce qu'après les liens on avait un peu les liens on va insérer des images au niveau des liens aussi il ya plusieurs choses on peut faire par exemple la page qu'on veut visiter ici là vous voyez c'est les mêmes dossiers parce que vous avez vu on peut on va créer un dossier pour dire de ces pages ok et cette page à propos là faut couper ça et mettre dans les deux c'est page ok on va voir pourquoi j'ai dit ça parce qu'on devrait avoir beaucoup de pages on ne veut pas avoir tous les pages automatiquement donc c'est qu'on va faire on va faire un lien de la paille là maintenant c'est un contrôle s et à propos et envoyer les fichiers n'existe pas pourquoi parce qu'avant les fichiers il était il était visible ici avec index à la caméra il est d'un page donc on doit dire un greff on doit dire le nom du dossier c'est quoi page page puis il se lâche et maintenant on écrit le nom de notre page la page qui est dans notre de ces pages qui s'appelle à propos point html c'est là je puis à propos point html on va et de notre page à qui on dit à propos et voilà il revient au même endroit mais là quand tu cliques sur accueil d'aller tourner d'un acquis ça marche pas aussi pourquoi c'est là bas aussi on devrait retourner dans les sites et les voir c'est qu'on devrait faire si elle vient pour réguler d'abord ici on est de dire un exploit html l'année à propos il connaît dans ces dossiers là on est dans les deux c'est page ici on devrait dire rite quitter la page quitter les deux c'est page puis venir ici dans notre site web formation web et on a notre un exploit html ou ce qu'on va faire ici d'un là où on met les lignes de notre page vous faites un point puis il se lâche ça ça veut dire réculer ce qu'on citait ici quand il fait ça donc les navigateurs il va va en fait réculer à quitter une page et quand on quitte quitte une page on revêt ici donc on devrait donner le nom de notre page index.html vous allez vers maintenant charnan sans marcher et d'accueil ici puis on clique quand on n'est d'accueil et j'allume ok on devrait vérifier le nom du dossier c'est comment le dossier s'appelle page je vais vérifier et au fait l'erreur que j'avais fait quand on est dans l'export html page à propos on part et ça marche et dans la page à propos les problèmes fait c'est pas un seul point avec un seul point on va on va pas élever mais c'est deux points en fait les premiers points c'est pour sortir de notre page parce qu'on est ici dans la page quand on sort de la page puis on sort du dossier donc au mieux deux points points puis on vient ici à index et vous allez voir faites contre la s et de l'heure on essaie donc le tour d'accueil va et ça marche et maintenant après ça on va voir comment et créer un site complet c'est à dire un site à bleu comme le composé par exemple ce site là ça c'est les idées dans la tête ça c'est le contenu du site tout ce qui est ici là puis après vous voyez l'écran bleu là qui est ici ça c'est le pied des pages les bleus marines ici là ça c'est le pied des pages donc on va voir comment créer les différentes parties là en fait tous les sites mots là avec les images etc c'est à dire c'est c'est d'ici c'est ce qui est utilisé avec les html on va voir comment faire les dix ans mais d'abord sachant faire les html d'abord donc avant de faire notre site avec des structures on va d'abord mettre des images donc d'un index ici on va mettre des images pour mettre une image on fait la balise mg src et on va dire le nom de l'image et nous on n'a pas d'image quand on regarde dans notre ambiance ici on n'a pas d'image on n'a aucune image donc on va maintenant chercher une image puis amener ça dans notre site ok par exemple cette image là pour un point jpeg copier copie puis encore ça ici encore du mal ici le sens un minuscule signe courant par exemple et maintenant au niveau des mg src on va dire pour un point l'extension c'est point jpeg 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 et une version balise a fait donc on fait ça comme ça et votre contrôle à ce d'index puis venez venez d'un accueil vous voyez notre image l'image là qu'on vient de mettre elle s'affiche ici et concernant l'image il ya beaucoup des choses que vous pouvez mettre par exemple vous pouvez mettre alt c'est à dire c'est le texte qui sera affiché si l'image n'arrive pas à être affichée par exemple image du coran on va faire une petite erreur exprimé ici par exemple jpeg jpeg au lieu de jpeg nous voyez image du coran ok s'il n'y avait pas les alt là il n'y aura pas l'image et horariens on va insister image du courant c'est l'image du courant qui n'a pas pu être affiché par exemple même si la collection n'est pas très bonne donc c'est un texte qui sera affiché et c'était cela c'est bon par exemple pour les applications qui vit pour les avec donc ça va arriver à l'avenir il est à l'image du courant etc c'est très important et on peut mettre la taille et la longueur et c'est à dire c'est la longueur et 8 mais c'est la largeur plus de nos par exemple 250 est de nos 150 et le rafraîchissez vous voyez l'image est une petite règle par exemple 250 puis 350 vous allez voir l'imaginaire ça va beaucoup agrandir etc etc donc c'est comme ça on met une image img source courant par exemple et avant ça vous pouvez être un petit texte pour deux par exemple ça c'est ça c'est encore une image du coran par exemple image du coran et la balle mettait plutôt la balise br pour faire un saut des lignes pour sauter la ligne c'est pas bien c'est la même ligne on voit une image du coran et nous affiche quelque chose ici c'était là aussi l'image est cité dans un autre dossier c'est ce qu'on va voir maintenant et au l'aider dire notre image ici on va créer un nouveau de ses durs mg mg et j'ai coupé cette image là voilà vous voyez quand on est à jour notre image n'est pas affiché ce qu'on va faire on va dire nous notre fichier index il est ici visible et notre image c'est trop dans les deux semaines j'ai là où c'est l'exprunt html dior lui les donne les deux c'est ami donc au niveau des sources là on va dire faites la source on met et les dossiers img on met slash puis on met le nom des fichiers pour un point jpeg comme ici comme dans la page avec au niveau des délais des pages c'est plutôt pour html ainsi c'est pas jpeg lorsqu'on a tous les dossiers et faites contre l'aspiré on a fait si les sites et voit notre image est affichée donc on apprend aussi à structurer notre système comment mettre chaque jour dans là où on devrait le mettre on va voir aujourd'hui on va créer le ccss comme ça mais on est si on arrive là on va faire ça ici en a donc voilà on a ajouté un lien on a acheté une image donc après tout ce qu'il faut pour faire un petit site avant ça ce qui est très important pour l'école aussi on peut apprendre à faire des commentaires les commentaires c'est les choses comme ça c'est à dire pour dire ce qu'on est en train de faire pour expliquer à d'autres développeurs c'est pas quelque chose qui sera affiché par exemple ici et on peut dire affiché les affichages liste des commentaires comme le nom l'indique c'est pour nous indiquer c'est qu'on vient de faire ici affichage d'une image ouvert quand on fait un mois on n'a pas des gardes et encore c'est à dire c'est très important pour qu'on puisse s'y rappeler à ça là c'est une fonction telle c'est telle fonction et c'est là et ici au niveau des on peut dire lien vers à propos donc les commentaires ils sont conscients comme ça c'est quoi une balise mais on met comme pour l'exclamation puis tirer tirer voilà ça c'est le commentaire c'est très important c'est tout quand tu vas donner ton code à d'autres développeurs pour lire donc la dernière des choses qu'on va faire c'est exercice votre premier site elle on va vraiment faire notre et mes petits cités votre premier petit cité c'est qu'on va faire en fait les textes là qui est ici je vous conseille d'effacer tout ce qui est dans hockey effacer tout et quand on efface tout d'abord un site il est composé des trois choses on va voir un exemple ici les sites là quand on les visite on a l'entête tout ça c'est l'entête vous voyez là où tout le ma souris là ça c'est l'entête il y a les titres il y a une image d'entête etc ça aussi ça fait partie de la tête les différentes catégories là maintenant tout ce qui est en bas la salle c'est les beaux dit c'est le contenu du site tout ce qui est ici mais en bas c'est qu'il sera c'est le footer ça c'est les beaux du du site tout ça et enfin si ça c'est les idées donc un site et le composé des trois choses ça dire structurement de composer des trois choses on va voir ces trois choses là et au début on a les idées vu qu'on a appris à faire des commentaires faisons un petit commentaire par exemple qui dit en tête voilà puis un coup un autre commentaire qui dit le copier ça a pu modifier les textes ça par exemple ici vous dites corps du site web si vous dit pied des pages ça c'est juste des commentaires qui vont permettre de nécessiter en fait dans le site web voilà et au dessus de chaque commentaire on va créer ce qu'il faut ici au niveau de la tête que les idées c'est une balise qui existe je vous ai donné la liste des valises il faut le balise là c'était les importants idées et puis d'un leader on fait une liste eu elle va voir ce qu'elle est une liste et elle c'est une liste non ordonnée et on fait un lit mais ça veut dire ni comment les lignes aussi on croit ça on appelle les lignes line donc elle dit comme ça édite par exemple accueil ici après accueil on est après l'accueil dite par exemple publication après publication on fait une autre ligne une autre ligne et là on appelle ça contact puis notre lien et au niveau des celles là comment ça à propos enfin de tout comme ça et on a notre en tête ici on peut faire l'affection de site et voyons on a quelque chose comme ça mais avant ça de la tête en je pensais aussi de mettre un titre donc on met h3 en dite à la fin par exemple le molycite à mon beau site quelque chose comme ça par exemple ou bien prenons les cadets c'est la nuit disons c'est la nuit j'ai pas grave et au niveau des listes on fait accueil ici disons au niveau des publications disons par exemple prêche et après prêche disons livre par exemple et c'était là et c'était là tout ça c'est des catégories de notre site en fait ça j'ai dû reprendre un cas concret pour que ça soit plus clair et aussi nous donnait un lien pour et pour l'islamique pour l'islamique puis contact puis après vous voyez on l'aise la misère à que c'est récité là on va voir comment mettre des liens ici on peut mettre un lien d'abord on avait appris à mettre des liens avant avec la balise à mettre une balise à ref à puis les reviens et disons ça c'est accueil accueil point html ou belle vie que c'est la page index mais un gaz comme ça et on ferme notre balise des liens voilà comme ça on copie comme ça on est prêche mais mais ça ici on copie encore notre balise à au niveau des livres et c'est la nuit pour copier les vies c'est la nuit puis on remplace au niveau des livres et c'est la nuit on fait la même chose qu'à au niveau des contacts dans sa contact et même chose au niveau des apropos on copie notre lien puis on copie à propos voilà mais elle a réfléchi s'envoyer le site est là et tous les gaz gaz là on va les remplacer par les pages qu'on va créer tout c'est pas une chale par exemple un peu notre leader on peut lui donner bg color une galégèse on va arriver là parce que lorsqu'on va arriver au niveau du css pour ajuster des couleurs au niveau du corps au niveau du corps là on va acheter un texte et notre courant au niveau du texte on a dit d'avoir un titre on dit bienvenue c'est la mujer et là on va faire un paragraphe p et d'un autre paragraphe on va dire c'est là on est dans le corps du site je vous conseille de mettre par exemple une balise div comme ça on va voir c'est quoi dire c'est très important c'est tout quand on va mettre du css les bords du nom de sa dive slam niger on est disant au débit à cela m'a l'écrit cela me dit j'aime est un site les téléchargements des plèches des ulema ingénie des sites est composé des plusieurs parties importantes comme les prêches les livres islamiques la lecture coranique des cours islamiques on a un petit texte comme ça on a mis des autres sites comme ça d'avisier entre les menus des catégories du site pour trouver ce que vous cherchez par exemple ça c'est juste un texte très simple on n'a pas besoin de voir est ce que ça a beaucoup de sens et c'est là c'est juste pour vous montrer l'exemple d'un beau du conflit pour notre site et c'est là et là c'est l'un texte là on peut aussi mettre des nains par exemple audio vidéo la lecture coranique on peut mettre des nains et c'est qu'on a appris à faire des nains ici par exemple si tu devais mettre quelque chose à l'un qui prend ça puis tu mets c'est qu'il veut oublier supposant ou les mères nigérin plusieurs parties importantes comme les prêches par exemple au niveau des prêches on peut dire on met une balise ah ah ok on lui par exemple 15 c'est à dire et après lorsqu'on aura notre page prêche on met la page ici les liens de la page au niveau du gaz vous allez voir les prêches ici et ça fait les gains c'est à dire si ça affiche la page dans laquelle on est mais c'est très important pour nous rappeler quand on revient quand on crée une page prêche etc pour se situer et en fin de compte on va créer pied des pages voilà venons au niveau des pages et le message à footer et de footer là c'est qu'on va mettre on va mettre un peu comme c'est qu'elle est là mais j'aime ici là on sait quoi faire le footer copier c'est qu'il a un nouveau dit tout ce qui est des idées comme ça qu'on lance à et si dit le plus d'infos et on a les îles là et on n'a pas un peu en fin de compte on peut dire fait dire par exemple oui c'est un commercial copie ça ça fait un copyright en fait c'est ça la copie et le copien a eu dit copier aïté mon entreprise avant mon entreprise point google.com et cetera là c'est à dire ton nom des domaines et c'est à dire qu'on peut faire par exemple on a un il n'a bien des mille vins si vous avez ça au centre c'est mieux copierait ou bien développé par par en plein à l'affaire tech copula 2020 si on peut mettre une balise br en fait on a un site comme ça à la fin des comptes fait quelque chose je devrais vous rappeler à dire un site en fait pour ce qu'on est comme ça ça va en fait c'est juste lorsqu'il n'a pas gélant je vous donne un exemple quand on copie tout ça on vient en bas on copie encore une autre page est très longue il faut qu'on arrive en bas on a copié au fait le body trois fois texte du body donc on va enfin voir aussi ici comment ajouter des couleurs et c'est alors qu'on va venir ouvrir le css mais on arrête on s'arrête ici et dans la prochaine fois on va voir les css etc on sent qu'on arrête ici pour aujourd'hui je ne sais pas